Le projet, c'est de se demander ce que deviennent les trois mousquetaires si on prend au sérieux l'avertissement de Dumas au début du livre. Dumas nous dit que le livre n'a pas été écrit par lui, mais qu'il a été écrit par le conte de l'affaire. Et les lecteurs des trois mousquetaires savent que le conte de l'affaire, c'est Athos. Si on part du principe que c'est vraiment Athos qui a écrit les trois mousquetaires, à ce moment-là, on est fondé à se dire, comme pour toute personne qui écrit ses mémoires, que sans doute, il cherche à se donner le beau rôle. Alors ça, par exemple, c'est un peu conforté par le fait que quand on demande au lecteur celui des quatre mousquetaires qu'il préfère, en général, c'est souvent Athos. C'est normal, c'est lui qui écrit le livre. Et notre projet, c'était de se dire, qu'est-ce que devient la lecture des trois mousquetaires si on pense que c'est vraiment Athos qui l'écrit. Sachant qu'Athos, au moment où il l'écrit, il le dit lui-même, c'est un ivrogne, il a un énorme problème avec l'alcool et il a tenté d'assassiner, il le dit lui-même, sa première femme qui s'appelait, qui est Milady. À quoi on peut ajouter autre chose, c'est que les spécialistes de Dumas ont montré depuis très longtemps que les derniers chapitres du livre de Dumas ne sont pas de la main de Dumas lui-même, mais sont de la main d'un de ses collaborateurs qui s'appelait Auguste Maquet, qui a beaucoup œuvré dans l'atelier Dumas à cette époque-là. Et les derniers chapitres, on les a de la main de Maquet. On peut se dire là aussi que peut-être si on enlève ces derniers chapitres qui nous racontent l'exécution de Milady, si on part du principe qu'ils ne font pas partie de ce manuscrit que Dumas aurait retrouvé et qui serait le manuscrit écrit par le comte de l'affaire, à ce moment-là, ça nous raconte une toute autre histoire, puisqu'on peut partir du principe que Milady n'a pas été exécutée à la fin du livre, tout en plus que les rebondissements de la fin du livre sont tout à fait invraisemblables quand arrive le bourreau de Béthune, et que, possiblement, il y a dans les trois mousquetaires, une fois qu'on a enlevé les derniers chapitres et qu'on part du principe que c'est Athos qu'il a écrit un message, un autre message, que celui que Dumas semble nous délivrer, qui est au départ le message d'une belle amitié virile entre quatre jeunes garçons du temps de Louis XIII. La chance qu'on a eue pour ce livre-là, c'est que cette idée de relecture du livre de Dumas est entrée en résonance avec les passions du dessinateur lui-même, Frédéric Biel, qui, je pense, connaît le livre de Dumas encore mieux que moi. Et donc, on a passé une année à discuter de ce livre, de ce que Dumas en avait fait, de chapitres, parfois, qu'on ne retrouve même pas dans la bande dessinée, mais qui en constituent l'arrière-fond, et puis de quelque chose que Frédéric connaît très bien, qui sont toutes les adaptations de Dumas, non seulement au cinéma, celle-là, et d'ailleurs, il y en a qui connaissaient, que moi, je ne connaissais pas, mais aussi de toutes les images qui venaient du XIXe siècle, pour une part, et qui étaient souvent des réinterprétations de gravures du XVIIe siècle, dont lui-même s'est beaucoup inspiré pour la bande dessinée. C'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé sur cette espèce de... Et c'est une décision qu'on a prise progressivement, d'ailleurs, de faire une bande dessinée qui soit en noir et blanc, pratiquement sans couleur, en réalité, avec des teintes qui rappellent un petit peu ces gravures, au départ sur métal, et puis ensuite sur bois du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501